Alors aujourd'hui nous allons faire la recette d'un risotto au poulet, au bricoli, au brocoli. C'est ça. Les brocolis qui se trouvent juste ici. Voilà, deux poulets qui se trouvent juste là. Nous avons également besoin du riz, qui se trouve juste ici. Comme vous pouvez le voir, tous les ingrédients sont ici. Moi j'arrive avec un couteau. Elle est juste là. On va couper. Je ne sais pas où, mais moi j'ai eu plein d'expériences de recettes. J'ai eu plein. J'ai eu un peu. Pas plein. Un petit peu. Pourquoi je me sens mal de parler toute seule alors que je pars tout le temps toute seule ? Ce n'est pas du tout. En fait, c'est parce que je n'ai plus le droit. C'est parce que je n'ai pas envie de la voir, mais elle est un petit peu fatiguée quand même avant de te parler. Voilà quoi. Du coup, moi j'ai eu une gynécologue raciste. J'ai eu une pédiatre raciste. J'ai eu une blague la carreuse raciste. J'ai eu une banquière raciste. Et qui d'autre ? On n'en parle un peu de gens qui te regardent dehors quand tu fais un extraterrestre. Du coup, je commence par l'anecdote le plus facile, on va dire. En fait, je devais prendre un commoturage pour aller chez mes parents. Parce que là, tout va bien. Je commence le commoturage. Tout va bien. Elle m'accepte. On se donne rendez-vous. C'était à une heure de la vie au j'habiter en plus. Il fallait trouver ce commoturage. Il fallait aller pour que tu articules, sinon les gens ne vont pas comprendre peut-être. Du coup, il fallait que j'aille à une heure de ma vie pour prendre ce commoturage. Et aller chez mes parents, c'est 7 heures de route. Du coup, on a pris la route. J'ai fait une heure de route pour prendre ce commoturage. Je lui écris « J'arrive bientôt. Est-ce que vous êtes là ? » Elle me dit « Moi aussi, j'arrive. Je suis derrière les bus. » J'ai dit « Ok, je suis là dans 5 minutes. » Du coup, je vois les bus. Du coup, je descends de la voiture parce que j'étais en voiture. Et après, elle m'aura un message. Quand j'ai descendu, j'ai un appel qui me dit. C'est même pas un message, c'est un appel. Elle me dit « Madame, finalement, je suis désolée. » Et je sens qu'aujourd'hui, je ne dois pas prendre la route. En fait, elle avait senti qu'aujourd'hui, je ne devais pas prendre la route. Et la théorie, c'est qu'elle m'aurait vue descendre de la voiture. Elle m'aurait vue que j'étais voilée. Et elle a eu peur. Ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Mais moi, je ne m'étais pas dit ça. Je m'étais vraiment dit « Peut-être qu'elle a reçu un message subliminal. » Je ne sais pas, moi. Peut-être que c'est une fille qui fait à l'instinct. Des fois, on peut avoir un instinct qui te dit « En fait, c'est n'importe quoi que tu ne prends pas la route. » Moi, je m'étais dit ça. Mais tout mon entourage me dit que c'est sûrement parce qu'elle a vu que j'étais voilée. Et c'est l'histoire la plus logique parce que je raconte trop mal les histoires. J'espère que vous ne l'êtes pas abandonnée dans la caméra. C'est l'histoire la plus logique parce qu'elle m'a dit « Je suis là derrière les bus. » Donc, à un moment donné, tu étais déjà là. Et là, tu me dis « En fait, je ne prends plus la route. Je suis désolée. Je sens que aujourd'hui, je ne dois pas voyager. » C'est quoi ces histoires ? C'est quoi les histoires bien claires, là ? Voilà mon première histoire. Maintenant, je vous raconte la deuxième histoire avec la pédiatre qui s'est passée il y a quoi ? Il y a une semaine ? Oui, il y a une semaine. Donc, je prends rendez-vous sur Doctolib. C'est là disponible. Il y a vraiment disponible. Donc, c'est bizarre. Maintenant, je vous me dis que quand quelqu'un est disponible, c'est qu'il est vraiment méchant. Du coup, il ne faut pas le prendre. Du coup, je prends rendez-vous. Je viens à mon RGV. Et j'arrive. Déjà, pas de bonjour. Directement, pas de bonjour. Elle me dit « Pourquoi vous êtes là ? » Ben, je ne sais pas vous, pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour pédiatrer, non ? Moi, je suis là pour me faire pédiatrer. Ben, je ne sais pas vous, pourquoi vous êtes là. Je n'ai pas dit ça. Mais du coup, j'explique. Je dis « Ben, je ne sais pas. Je devrais prendre rendez-vous avec un pédiatre ou un médecin généraliste. Je n'ai pas de médecin généraliste. Donc, j'ai très besoin de vous avec une pédiatre. C'est-à-dire vous. Elle continue. Elle insiste « Mais pourquoi vous êtes là ? » Moi, je ne comprends pas. Petite, patate, cas. Après, elle me dit « Préparez votre fille. » Parce que j'ai une fille. Et du coup, ben, je la prépare pour qu'elle puisse s'analyser. Elle vient sur elle. Elle vient comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Elle arrive. Moi, je suis de gauche avec ma fille. Parce que voilà. Et après, elle me regarde. Elle me dit « Mais pourquoi vous êtes en France ? » « Pourquoi je suis en France ? » Donc, ça a vraiment quelque chose à voir avec pourquoi je suis là. Ça va soigner la fille, en fait. Je lui explique pourquoi je suis en France, apparemment. Je lui dis « Mais c'est quoi le rapport entre de voir si ma fille va bien et de me demander pourquoi je suis en France ? » « Le rapport, il est où ? » Après, ma belle-sœur est avec moi. Elle répond. Elle dit « Pourquoi on est en France ? » Après, elle répète à moi, genre « Et toi, pourquoi tu es en France ? » Et moi, je n'avais pas envie de parler. Je dis « La même chose qu'elle. » C'est pas vrai. Enfin, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Qu'est-ce qu'on prend le coup ? Ouais, puis du coup, j'ai la même chose qu'elle. Parce que j'avais pas envie de développer avec elle, là. Après, ça fait combien de temps que vous êtes en France ? Vous avez autant de temps. Ah, je me disais « Vous parlez bien le français. » Après, elle me regarde. Elle me dit « Et vous, vous avez quel âge ? » Bon, je dis « Mon âge. » Et après, elle me dit « Ah, parce qu'avec votre masque et votre vol, on ne voit rien. » Cachez-le un peu votre racisme, là. C'est quoi ça ? Dis-vous. Bon, elle n'a même pas la vérité ma fille. Elle était méchante. Elle a pris sa taille, alors avec la règle, là. Vous savez, elle a noté où ? Sur le lit, il y a un sopalin blanc, là. Pour changer à chaque fois que les gens y passent. Un gros sopalin blanc. Elle note dessus. Après, elle est à la faubelle, le truc. J'étais choquée, quoi. Enfin, je n'étais pas choquée. Franchement, ça ne me choque pas. Et bref, du coup, elle disait « Mais moi, je veux bien vous suivre. » Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi vous êtes là. Franchement, après, bon, je suis partie, puisqu'elle fait le petit peu là. Elle m'a dit « Revenez dans un mois. » « Madame, je ne vais jamais revenir. » Ah oui, elle m'avait aussi dit « Mettez votre fille à la crèche et allez bosser. » C'est vrai que j'attendais ton autorisation pour aller faire ça. C'est vrai. Non, mais on est où, là ? Bref, j'ai vu ça. Et ça, oui, ça, je ne me suis pas dit « Oh, peut-être que je n'ai pas raciste. » C'était raciste, clair, les yeux dans les yeux, noir sur blanc. Il n'est pas plus clair, quoi. Ce que je n'aime pas, quoi. Voilà. Ça raconte tellement mal de l'histoire. C'est pas croyable. Et la première, c'était quand j'ai découvert que j'étais envers un bébé. J'étais allée voir un bébé. Encore une fois, j'ai fait rendez-vous sur Doctolib. Et j'étais allée voir. J'étais à cinq semaines, peut-être. Mais moi, je n'en savais rien. Parce que c'était la première. Et vous ne savez pas comment ça se passe, en fait. Du coup, moi, je pensais que j'allais faire comme ça. Du coup, j'arrivais là-bas. Et elle me dit, elle me dit aussi « Vous croisez cela. » C'est toujours la même chose. Et donc, j'explique. Après, elle me dit « Mais ça fait combien de temps que vous êtes enceinte ? » J'ai dit « Ben, je ne sais pas. » J'ai fait le test. Et voilà. Après, elle me dit « Mais vous n'avez même pas pris la peine de faire un peu de sang avant de venir ? » J'ai dit « Ben non, vous ne savez pas qu'il fallait faire ça. » J'ai pas dit comme ça. J'ai dit « Ben non, je ne savais pas qu'il fallait faire ça. » Après, elle me dit « Mais maintenant, vous êtes venus ici. » Mais ça se trouve, vous n'êtes même pas enceinte. Ça se trouve, il n'y a rien dans votre ventre. Et j'étais là. « Ok, j'ai répondu ce bébé depuis je ne sais pas combien de temps. » « Ah, ça n'arrivait pas. » « Là, c'est peut-être arrivé. » « Je n'en sais rien. » Et là, elle me dit « Ça se trouve, il n'y a rien. » Bien le mental. Moi, je craque. Moi, j'ai pleuré. Elle m'a posé la même question. « Est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous étudiez ? » « Je ne sais pas quoi. » « Franchement, vous faites des enfants. » « Vous ne travaillez pas. » « Petit, etc. » « Mais est-ce que c'est ton problème ? » Je suis là pour vérifier. Bref, moi, je ne comprends pas. Des fois, il y a des jeunes. Ils sont vraiment méchants. Du coup, j'ai pleuré. J'ai commencé à pleurer parce que moi, je suis très jeune. J'ai commencé à pleurer. Après, on me dit « Ah, ça, c'est un symptôme de grossesse. » Je vais prendre le couteau. Je ne suis pas violente. J'ai une question, les gars. « Est-ce que vous, vous lavez votre riz ou pas ? » Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne lavent pas. Et je trouve ça un petit peu dégueulasse, quoi. Je lave ça et il arrive. Là, il y a mes brocolis qui cuisent. Comme vous pouvez le voir. Dernièrement, je vais mettre de l'huile. Et je vais rajouter du mollis. Là, j'ajoute le riz lavé, bien sûr. Je laisse comme ça. C'est une technique pour que l'huile ne brûle pas. Avant de jeter l'eau, il faut laisser cuire un petit peu comme ça. Je fais beaucoup de technique aujourd'hui. Donc, il y a ma sauce qui est en train pour ma sauce. Pour le moment, c'est du poulet, de l'oignon, de la carotte. Là, il y a des brocolis qui sont déjà clés. Je vais les ajouter là-dedans. Et je vais les hacher. Et c'est-à-dire que... C'est-à-dire ce... Voilà. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Vous n'avez rien vu. Moi, je devais rajouter le riz là-dedans. Mais sauf que là-dedans, il n'y avait pas assez de place. Du coup, je l'ai rajouté sur le mollis. Et un mélange. Bonjour. Voilà le résultat, les amis. Bon appétit à moi.